La Seine est désolante. Un fleuron de Sainte-Perpétue a été la proie des flammes dès 22h30 lundi soir. La partie avant de l'usine de production du groupe alimentaire nordique est complètement détruite. J'ai commencé à voir du monde qui courait, fait que j'ai sorti de voir pour aller voir et il y a eu une explosion. Une explosion dans une friteuse. C'est la cause probable de l'incendie, selon la Sûreté du Québec. Par chance, les neuf employés qui travaillaient ont eu le temps de sortir de l'usine. Certains étaient même de retour ce matin pour faire un peu de nettoyage. On ne sait rien. On est en train de sauver les affaires. De sauver? De sauver ce qu'il y a un peu de matière première, tout ça. Parce qu'à l'arrière ou de l'entreposage, il n'y a rien. C'était pas touché avec le feu. On est en train de le vider aujourd'hui. Mes patrons qui sont en arrière sont en train de régler tout ça. Les aliments congelés qui ont pu être épargnés sont envoyés dans un autre entrepôt pour l'instant. La capacité de production ici est d'à peu près 30 000 repas préparés chaque jour. On qualifie l'entreprise de plus grande transformatrice au Québec de produits de la mer. Vous comprendrez qu'une grande partie du marché est maintenant sur pause. Sur pause, le temps d'explorer les avenues possibles pour la suite des choses. Une soixantaine d'employés, majoritairement étrangères, attend impatiemment le plan d'action. On n'a pas toutes les réponses. On va prendre ça la journée pour commencer à voir, pour bouger, pour voir ce qu'on va faire. Mais c'est sûr et certain qu'on va s'en occuper de notre travailleur étranger. On a déjà une réunion avec tout le monde aujourd'hui pour le colmer, tout le monde. Chose certaine, étant la deuxième plus grosse entreprise de la municipalité, le maire espère une relance. Il y a d'autres commerces qui ont profité de l'implantation de cette usine-là ici. Fait que tout ça va... c'est un échange commercial entre différentes petites et moyennes entreprises. Alors c'est sûr qu'on espère qu'elle va pouvoir continuer ses opérations chez nous. Une partie de l'usine avait été complètement rénovée dernièrement de l'équipement à la fine pointe de la technologie, qui est malheureusement partie en fumée en quelques heures seulement. Molly Bélan, TVA Nouvelles, Sainte-Perpétue. Sous-titrage Société Radio-Canada